Salut tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec un nouveau vlog, donc j'ai une bonne nouvelle pour moi Nous allons en France, donc ouais je suis contente, franchement je suis contente Donc là j'attends que mes parents se préparent, ils mangent, ils vont à la salle de bain Et puis on va aller, donc je vais vous prendre avec moi comme d'habitude, je vais filmer un petit peu le chemin Je vais essayer de filmer au magasin, franchement je vais faire mon possible, c'est pas évident Et puis je vous filmerai certainement mes courses ce soir ou demain Je n'ai mangé qu'une banane au petit déjeuner, enfin au petit déjeuner, j'ai attendu pas mal de temps, je viens juste la manger il est midi Et puis voilà, et comme en fait je vais manger certainement un sandwich ou quelque chose comme ça là-bas Ben voilà, j'ai pas voulu manger grand chose, en plus j'ai pas très faim Et puis en voiture j'ai le mal de transport, donc j'ai vite envie de vomir, donc je me remplis pas trop l'estomac Donc je vais certainement m'acheter un sandwich là-bas que je mangerai parce que sinon je vais trop trop avoir faim et je vais craquer sur n'importe quoi Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah là on est arrivés au champ T'es sur tes terres maman ? Hein ? T'es sur tes terres ? Ouais Parce que ma mère elle est ch'ti hein si vous le savez pas Bienvenue chez moi T'es du nord Pas-de-Calais c'est ça ? Non t'es de dos ou toi ? Du nord Voilà Donc là on est arrivés au champ, on a fait un petit pipi et puis on attend mon papa qui est parti faire un petit pipi Et ma mère a reçu un truc dans l'oeil en fait Et donc elle a un oeil rouge, elle a pas pleuré, on l'a pas tapé, Thomas le traite pas maman Si si tu veux pas que tu me défends de le dire Regarde ça y'a pas un chez nous Ah non y'a pas un petit papa Si tu vois quelque chose de bien tu me montres Y'a pas du quinoa ici ? Je sais pas quel prix c'est ici le quinoa La sauce est ch'ti ? Ouais on me l'a conseillé celle-là Oh bon ? Ouais on m'a dit que l'achète là elle est bonne Le propriétaire de la Peugeot 206 110 ABL 59 C'est quoi que tu vois ? Pas yourself pour tellement Il y a un peu plein juste Il y a même beaucoup Super J'essaye Ça y'a aussi Small Bell Le petit Pur héros les amis je viens juste de rentrer à la maison et comme promis je filme la vidéo donc il est 7h17 et je vais vous montrer en fait tous les achats que j'ai fait donc c'est blindé devant moi donc je vais commencer j'ai acheté pas mal de plats préparés par curiosité vraiment pour goûter puis ça m'aidera aussi à faire des vidéos donc j'ai acheté une blanquette de veau et son riz blanc donc ça ça reste longtemps ça se conserve longtemps ça reste encore jusqu'au 8ème mois donc voilà j'en ai pris beaucoup mais je ne les mange pas non plus tous les jours donc voilà j'ai pris une blanquette de veau avec du riz ensuite encore un plat préparé parce que je vais certainement en manger ce soir je ne sais pas encore c'est de la marque Fleury Michon du poulet rôti et son duo de riz voilà c'était à moins 50% donc je l'ai pris parce que j'étais très tentée de goûter ensuite j'ai encore pris un plat préparé c'est un parmentier de poulet c'était pas très cher donc je me suis dit je vais goûter des fois on n'a pas spécialement envie de cuisiner ensuite j'ai acheté des trucs et ça m'a juste choqué honnêtement j'ai pris des galettes, des potres et au boulgour aux petits légumes c'est les mêmes que j'achète ici les mêmes ceux-là étaient à 1,88€ et moi je les achète à 4,80€ ici en Belgique pour vous montrer la différence de prix en fait alors je sais que c'est parce que c'est un produit français on est un pays, je veux dire la frontière elle est pas loin c'est pas comme si que ça venait du Japon et je trouve que il y a beaucoup trop de différences donc j'en ai profité et j'en ai pris deux ensuite j'ai pris des cordons bleus de dinde c'était vraiment pas cher c'était à 99 centimes enfin 15,29€ donc je me suis dit pourquoi pas ensuite j'ai repris encore et encore des steaks hachés de saumon ciboulette ça j'en ai pris deux et cette fois-ci j'ai pris aussi des steaks hachés de cabillaud au citron ceux-là j'avais déjà goûté ils sont aussi très très bons donc j'en ai profité alors ensuite je me suis pris des yaourts taïfines quand je suis passée devant je me suis dit que j'avais vraiment trop envie de goûter donc j'ai pris tout de suite c'est des taïfines goût noix de coco voilà donc je me suis pris un ensuite je me suis pris une boîte de blé lentilles quinoa rouge voilà c'était vraiment pas cher c'était 1,9€ ou 1,19€ ici pour du quinoa ou du blé c'est 5€ donc voilà ensuite je me suis pris un plat préparé encore c'est un plat surgelé c'est des peinés au poulet sauf ce champignon voilà je me suis pris le plat là ensuite j'avais découvert le mois passé à Auchan du fromage c'est les spécialités les tiers à tartiner en fait de la marque Auchan donc pour 3 carrés ça fait 1 point c'est vraiment pas beaucoup donc moi qui adore le fromage j'en prends des fois 1 des fois 2 des fois 3 ça dépend vraiment donc je me suis pris 3 paquets parce que j'adore ce fromage et que jusqu'au mois prochain il faut que je fasse avec ensuite je me suis acheté des rillettes de poulet parce que moi j'adore les rillettes de poulet celles-ci je ne les connaissais pas je ne les avais jamais vues et je me suis dit que j'allais goûter ensuite les salades de mâche étaient en promotion elles étaient à 1€ enfin je ne sais pas si c'était en promotion mais en tout cas c'était pas cher parce qu'ici ça coûte juste plus de 2€ donc voilà je me suis pris des salades de mâche je me suis pris 2 paquets ensuite je me suis pris 3 paquets de beurre président pépites de chocolat mais je vous rassure c'est pas pour moi je m'en suis pris que 1 et les 2 autres c'est pour mon chéri il m'a fait une petite liste en fait de choses à lui prendre en France à Auchan ensuite je me suis repris mes duelto choco parce que ceux-là j'en suis juste folle et je les adore donc je m'en suis pris 2 paquets ensuite encore une fois comparé à la Belgique c'était vraiment donné par exemple quand je vais au Cora et que je veux m'acheter ce genre de choses en fait ceux-ci c'est des steaks hachés à la dinde de la marque Pleurimichon c'est 4€ donc c'est 4€ pour les 2 et là-bas c'était 1,18€ ou quelque chose comme ça en tout cas ça ne dépassait pas les 2€ et c'était 2 à l'achat de 2 moins 1€ donc je m'en suis pris 2 différents j'ai pris le haché de poulet grillé et le haché à la dinde voilà donc je m'en suis pris 2 à ce prix-là honnêtement je n'ai pas hésité toujours pour mon chéri vu que ça n'existe qu'en France et qu'il adore ça j'ai pris des granolas donc j'ai pris 2 au chocolat au lait et je lui en ai pris un au chocolat noir ensuite je me suis repris un paquet de brièges grillés parce que franchement celles-ci je les adore elles sont vraiment trop trop bonnes avec un peu de beurre aux pupilles de chocolat c'est divin et j'en ai pris un encore pour mon doudou parce qu'il m'en avait demandé je me suis repris un paquet de Sveltes c'est des yaourts à la tartelette enfin au gâteau et ils sont juste trop bons donc là j'ai pris tout de suite je m'étais pris des sandwichs à manger dans la voiture mais en fait ma mère avait pris un sandwich elle en avait mangé un elle m'en a donné un et j'avais plus faim honnêtement donc du coup je ne les ai pas mangés j'ai repris encore un plat préparé cette fois-ci c'est des bœuf bourguignon et c'est pommes de terre donc comme je disais c'est des plats qui restent très très longtemps qui se concertent très très longtemps donc j'en ai pris en réserve au cas où je me suis pris des panais de dinde ils étaient aussi à 99 centimes ceux-là donc je me suis dit c'était pas cher je me suis repris des quenelles donc j'ai repris les mêmes quenelles que la dernière fois les quenelles de veau à la sauce financière et des quenelles de volaille à la sauce aux champignons je me suis pris des eaux aromatisées donc celle-ci c'est au citron et citron vert j'en ai pris que deux j'étais un petit peu déçue parce que cette fois-ci en fait on est parti au champ de Valenciennes et il n'y avait pas toutes les eaux aromatisées et les sirops 0% qu'il y avait dans l'autre champ au champ de Lers mais bon c'est pas grave vu qu'apparemment mon papa va me ramener une fois par mois à Auchan donc voilà j'ai pris deux comme ça et ensuite j'ai pris une comme ça une eau pétillante en fait sans sucre goût orange voilà pour changer un petit peu de l'eau plate comme je vous disais dans mes précédentes vidéos ensuite je me suis encore pris un plat préparé donc c'est la marque La Cuisine d'Océane et c'est un parmentier de poisson à la ciboulette celui-là il m'a juste trop fait de l'oeil il m'a trop donné envie donc je l'ai pris immédiatement je suis pris deux pains de mie Wet Watcher je me suis ensuite pris de la marque Coraya du Colin d'Alaska à l'ail et fines herbes voilà donc ici il y avait moins 10% et j'en ai pris un franchement ça m'a aussi donné très très envie j'avais envie de goûter ensuite pour finir je me suis pris parce que j'en vois tellement sur Facebook et dans des vidéos qu'apparemment ça a l'air super bon je me suis pris un Typhoon j'allais dire un Typhine de Danone au citron donc je sais pas si c'est des nouveaux vu qu'ici il n'y a pas mais je m'en suis pris un pour goûter et voilà c'est fini pour mes achats j'ai vraiment fait pas mal de courses donc je suis assez contente franchement du coup voilà je vais aller regarder ce que je vais manger parce que je commence quand même un petit peu à avoir faim je vous reprends peut-être tout à l'heure si je vous reprends pas tout à l'heure je vous dis à demain et je vous fais des énormes bisous les amis bonjour les amis je suis en train de ranger mes courses dans mon frigo il est archi blindé donc je suis super contente franchement là j'ai à manger pour un bon bout de temps et en plus j'ai des bonnes choses que j'aime bien je vais vous montrer je vais vous montrer comment mon frigo est rempli voilà donc franchement j'en ai plein 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 pour un bon moment donc je suis contente et là ce soir je me fais un plat préparé je me fais celui-là j'ai compté et il fait 8 points et il me reste encore 18 points donc voilà pour vous dire aujourd'hui j'ai quasi rien mangé en fait j'ai mangé un croissant à Auchan ma mère m'a dit que c'était son beurre mais il y a toujours du beurre dans les croissants enfin c'était pas un croissant c'était un pain au chocolat pardon ensuite j'ai mangé un sandwich en fait c'était des sandwiches avec du pain suédois au saumon donc ça faisait 8 points j'ai calculé il me reste donc 18 points et pour 18 points je vais manger un plat préparé comme ça et je mangerai je sais pas quoi peut-être après avec histoire de remplir un peu mes points aujourd'hui déjà je vais manger un yaourt je pense que ça c'est sûr voilà les amis donc je pense que je vais mettre fin à mon vlog je vous dis à demain et je vous fais d'énormes bisous